Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui, là il est 6 heures du matin, pour regarder le tout nouveau trailer de Deadpool 3, qui est ultra attendu, pour cause, par moi aussi, c'est le seul film de l'année, et c'est potentiellement le film qui va sauver le MCU, en tout cas c'est ce qui se dit. Donc on va pas attendre plus longtemps, on va pas faire de tergiversation, on y va, on se lance, on regarde ça. Ok, donc on retrouve toute l'équipe du 2, ouais, puisqu'il les a sauvés dans le passé, il a une vieille perruque. Oh Peter ! Mais, y'a pas Domino, y'a pas Cable. La rumeur du TVA est vraie les amis, mais différent le TVA. Vraiment différent. Ok, on est déjà méta, on parle déjà de Disney, et il regarde déjà la caméra, ça c'est bon, c'est bon lancé. Marvel Studios en rouge, comme Deadpool. L'acteur de succession, qui est excellentissime dans la série, je vous conseille. Donc on est dans la TVA, là. Ok, Paradox s'appelle. Ok, nouveau bureau, très intéressant le détail, là. Ah, ça va être BOOM ! Bim ! Là on y est, là on est méta à fond, MCU à fond. Ok. Au bout de Wolverine à Madripoor ? Marvel Jesus. Oh là là, c'est bon ça. Il défonce des gars de la TVA. Ok. Là on est dans le void, le néant. Tout le monde mérite. C'est à la yacht ça. Oh là là, du bon fil d'action. Yes. Alors pourquoi il va défoncer les membres du TVA ? Ça c'est une grande question. Il a l'air d'être recruté. Il y avait le logo de la Fox. Ça c'est un comics. Secret Wars. Wolverine. On le savait, on le savait, c'est pas une surprise. Ça c'est une entrée en matière. Ça c'est une entrée en matière. Deadpool et Wolverine. Ah finalement, c'est pas Deadpool and Friends ou je sais pas quoi. c'est Deadpool et Wolverine. Voilà. C'est du très très lourd ce trailer, c'est du très très lourd. Alors attention, on nous montre pas de 50 000 trucs, c'est très 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 axé sur Deadpool et c'est plutôt bien parce qu'on nous vendait un truc rempli de caméos mais là non. On est sur un film Deadpool et Wolverine, c'est le titre officiel et non Deadpool and Friends ou je sais pas quoi. ça sera Deadpool et Wolverine et bah écoute, on va en parler maintenant, on va décortiquer ça plan par plan dans un format un peu moins écrit, un peu plus react. Let's go. Bon, avant tout, on va essayer de résumer un petit peu où on en est parce que Deadpool arrive dans le MCU 8 ans après son premier film et 6 ans après le deuxième et pour comprendre pourquoi il y a le TVA, pourquoi il y a plein de choses dans ce trailer, il faut peut-être comprendre d'où on en est. Alors pour rappel, très rapide, Deadpool c'est donc un mercenaire qui une fois qu'il a trouvé l'amour de sa vie se rend compte qu'il est atteint d'un cancer incurable. Il va donc participer à une expérience qui va le transformer en Deadpool puisque ça va activer son gène mutant mais il sera complètement défiguré et il passe donc le premier film à essayer de se venger contre celui qui l'a défiguré puisqu'il pense que sa femme ne me l'aimera plus en étant comme ça. Quand on entame Deadpool 2, sa femme meurt direct et Wade tente de trouver un sens à son existence en devenant enfin X-Men ou en tout cas un training X-Men où il fera face donc à Cable qui revient du futur pour venger sa famille qui a été tuée par le petit méchant Firefeest je crois et donc Deadpool montrera une équipe la X-Force qui meurt à peu près toutes dans les premières secondes de leur mission pour vaincre justement Cable qui finira par rejoindre l'équipe et devenir la nouvelle X-Force. Alors cette X-Force à la base elle devait être vue dans plein d'autres films d'ailleurs Josh Brolin avait signé pour plusieurs films en tant que Cable seulement Disney a racheté la Fox et ça a fait tout capoter donc justement l'arrivée des X-Men dans le Cinematics Universe a tout stoppé au niveau de Deadpool pour pouvoir l'intégrer aujourd'hui dans le MCU en tant que Marvel Jesus. Bon ce qui est important à retenir c'est surtout la scène post-crédit on voit que Deadpool répare l'appareil pour voyager dans le temps de Cable grâce notamment à Yukio et du coup on voit plusieurs scènes où il retourne dans le passé et il réécrit l'histoire il commence donc par sauver Vanessa et tous les membres de la X-Force c'est pour ça qu'on les voit au début du trailer mais on en parle juste après il part ensuite dans le film Wolverine Origins où il tue sa version du Deadpool qui était affreusement dégueulasse dans ce film et qui avait été complètement raté d'ailleurs à ce moment là il y a la petite scène dédiée à Luke Jackman Wolverine qui fait plaisir parce que du coup ça nous emmène à Deadpool 3 Mais aussi un retour dans le passé pour empêcher Ryan Reynolds de signer son contrat avec DC où il jouera un terrible Green Lantern et pour finir la petite scène avec Hitler bébé qui selon les versions est plus ou moins gentil avec Bref le fait que Disney ait racheté la Fox fait que ces scènes dans le passé ont un réel impact puisqu'on le sait pour ceux qui suivent le MCU le TVA est l'entité qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de dérive dans le flux temporel et là Deadpool en somme a vraiment foutu le bordel et sûrement créé des tonnes de variations de la timeline des tonnes de branches maintenant la question c'est de se dire est-ce que c'est arrivé avant que Loki prenne le contrôle du TVA ou après et là on va en discuter on démarre donc ce trailer par Wade qui fête son anniversaire entouré de tous ses amis bien sûr des gens qui étaient pour la plupart morts dans Deadpool 2 mais qui ont été sauvés grâce au dispositif de voyage dans le temps on y retrouve donc Blind Hal ce gros barbu qui s'appelle Buck qu'on avait vu dans le bar où il y a les Deadpool son copain taxi Depender X-Men Colossus Yukio et Negasonic mais aussi deux membres de la X-Force notamment Peter et plus étonnamment Shatterstar qui on l'a vu ont été sauvés lors du voyage dans le temps sans oublier évidemment Vanessa Samov qui est la première à avoir été sauvée bien sûr il manque du monde dans les absences notables on peut notamment parler de son pote Weasley mais aussi évidemment de Domino et de Cable qui pour le coup devait être un peu trop cher pour juste faire un caméo Wade nous explique qu'il a eu une année difficile alors une année difficile certes mais on voit quand même qu'il a sauvé tous ses proches donc on sait pas exactement ce que c'est mais quoi qu'il arrive on se rend compte que le film est très méta qu'il parle au quatrième mur et qu'il est quand même au courant de ce qui se passe et qu'il est dans un film donc potentiellement au courant que Disney a racheté la Fox et donc que sa franchise est menacée peut-être ce qui fait qu'il est pas au top c'est pourquoi quand on lui demande de faire un vœu et qu'on entend juste après que c'est le TVA qui toque à la porte potentiellement on peut imaginer que Wade ait fait le vœu d'intégrer le MCU d'ailleurs on avait eu une vidéo avec Korg où justement il demande à Korg comment mec je fais pour intégrer le MCU donc c'est assez rigolo et on peut imaginer que c'est ça quand vient l'apparition des agents du TVA on se rend compte que c'est un TVA un peu différent de ceux qu'on connait ils ont l'air un peu plus armés avec des casques un peu plus vénères et comme on peut le voir dans les extraits d'après on se rend bien compte qu'on est dans le TVA post-Loki donc soit c'est une autre branche que celle de Mobius qui était plus dans l'investigation et celle-ci elle serait un peu plus dans le côté armé soit c'est tout simplement un TVA qui a totalement changé et qui gère les choses différemment d'ailleurs la franchise Deadpool est pour le coup très grand public où on a tout le monde qui va l'avoir et pas forcément les gens qui suivent le MCU et je pense que ça va être pas forcément évident à expliquer le TVA pour ceux qui n'ont pas du tout regardé Loki je vais essayer quand même de vous résumer où on en est avec le TVA pour pouvoir comprendre le reste de la bande-annonce le TVA à la base c'est la Time Variance Authority il s'agissait d'une organisation en dehors du temps qui faisait en sorte que le flux temporel sacré reste le même c'est à dire qu'on n'est pas des gens qui fassent ce qu'ils ne sont pas censés faire dans leur destin or c'est exactement ce qu'a fait Wade en modifiant le passé il a créé énormément de branches qui sortent du flux sacré temporel seulement dans les événements de Loki on se rend compte que Loki justement est venu un peu casser tout ça pour modifier cette timeline sacrée en un arbre où tout peut se passer et où tous les univers peuvent vivre sans avoir à être détruit par le TVA pour ça il a vaincu celui qui demeure celui qui régissait ça pour prendre sa place en somme et devenir le dieu des histoires ce qui fait qu'aujourd'hui le TVA s'est plutôt transformé en une organisation qui surveille les variants de celui qui demeure pour ne pas que les Kang se répandent le fait que le TVA vienne chercher Deadpool fait que potentiellement le film peut avoir un rapport avec Kang potentiellement donc Deadpool fait une grosse référence à Disney évidemment et le logo Marvel Studios se transforme en rouge comme il a pu le faire pour Loki en vert mais ça n'arrive pas si souvent que ça ce qui montre que c'est quand même un élément extrêmement important d'ailleurs potentiellement c'est peut-être le film le plus important qu'on ait eu depuis Endgame on arrive donc dans ce nouveau TVA avec un nouvel agent Paradox qui est joué par l'excellentissime acteur de succession qui vraiment pour le coup est une série incroyable et cet acteur est fou dedans et qui donc comme Mobius a un nom relatif au temps ou en tout cas au voyage dans le temps et quand la porte s'ouvre on voit au fond un élément très intéressant puisque avant en gros tout ce qui représentait le TVA c'était d'avoir ce flux qui rentrait en tablier et qui ressortait en ligne droite donc avec ce flux temporel sacré et là on voit qu'en fait le flux qui rentre fait ressortir un autre flux qui représente évidemment l'arbre d'Igdracil créé par Loki donc nous sommes officiellement dans le TVA après Loki s'enchaîne un plan où on voit Wade avec son costume de Deadpool dans un casier au moins on n'est pas du tout dans le TVA mais on est plutôt dans sa vie avant d'être arrêté dans le TVA une vie où justement c'est un simple employé et où il a raccroché son costume de Deadpool et donc le moment le plus important donc quand l'agent du TVA Paradox lui montre qu'il y a un Marvel Cinematic Universe et il lui dit tu peux devenir un héros parmi les héros les rushs montrés sont pour moi très significatifs puisqu'on voit deux rushs de Avengers Age of Ultron et pas n'importe lesquels les rushs de l'attaque de la base d'Hydra au début vous verrez c'est très important on voit un rush de Thor Ragnarok où il maîtrise ses pouvoirs et ensuite on voit des rushs de Captain ou d'ailleurs on voit Wade qui fait un petit signe au Captain déjà pareil on a du Soldat de l'Hiver on a du Civil War on a quand même des moments très précis qui à mon avis ne sont pas du tout anodins puisque j'ai l'impression que Wade n'est pas arrêté puisqu'ils vont pas brouiller sa timeline enfin on verra mais plutôt qu'il a été recruté pour monter une équipe pour faire une mission alors quelle mission on sait pas mais potentiellement suite à Loki il se peut qu'il y ait des éléments factieux du TVA qui a décidé de se rebeller qui serait toujours fidèle à celui qui demeure et qui ont monté leur contre TVA justement pour foutre le bordel autre élément qui me fait me dire qu'il est recruté et pas prisonnier au moment de l'habillage on se rend compte qu'il est accompagné et on voit très bien qu'il est dans le TVA donc je pense que c'est un agent spécial et pas juste un prisonnier d'où le fait qu'il se prend pour le messie du MCU et qu'il va devenir le Marvel Jesus mais revenons-en aux images si je vous dis que c'est pas anodin qu'on ait vu ces images là en particulier c'est que Deadpool potentiellement va avoir à remonter dans le temps et vivre certaines scènes de certains films un peu à la endgame puisque quand on regarde bien le reste du trailer se passe principalement dans deux décors un enneigé et un dans le désert et clairement les scènes dans la forêt ressemblent beaucoup trop à la scène de la Sokovi dans l'intro de Age of Ultron et c'est ici que Wade va combattre des agents du TVA alors ça paraît pas logique vu qu'il a été recruté mais c'est ce qui me fait penser qu'il y a des agents factieux au sein du TVA mais qu'est-ce qu'il ferait dans cette scène des Avengers qui dit recruter une équipe sans bouger le cours du temps dit potentiellement recruter des gens qui vont mourir et c'est là que ça devient intéressant parce qu'on sait que Deadpool va faire vraiment le lien entre la Fox et ses X-Men notamment avec le MCU et quel est le personnage qui a été dans les deux ? Quicksilver qui meurt dans ce film des Avengers donc potentiellement moi je me dis qu'il est venu ici pour recruter Quicksilver que potentiellement ça va mal se passer et qu'il ira chercher celui des X-Men au final ce ne sont que des spéculations mais ça me fait kiffer de penser ça revenons-en à notre plan par plan après cette scène complètement badass où il fracasse de l'agent TVA on a plusieurs plans intéressants le premier celui-ci où on a l'impression qu'il se retrouve dans une énorme mâchoire de dinosaures est assez difficile à cerner potentiellement on peut imaginer qu'il se retrouve dans les Savage Loan un endroit de la mythologie des X-Men qui est une espèce de forêt préhistorique au milieu de l'Antarctique ou alors c'est tout simplement le lit de Hulk dans Ragnarok où il irait recruter encore un nouveau membre autre recrutement on arrive dans un casino où on peut reconnaître Wolverine en costume blanc de dos là c'est totalement une référence au Wolverine de Madripoor où dans les comics il se la joue infiltration dans cette ville où tout est permis on a vu Madripoor notamment dans Falcon and the Winter Soldier là où ils partent à la recherche du Power Broker et enfin on arrive dans la partie Mad Max qui avait déjà fuité pas mal en photo et qui pour moi est le néant qu'on a vu dans Loki c'est à dire l'endroit où se trouvent tous les mondes et les personnes qui ont été brouillées dans la série Loki notamment et on peut totalement imaginer que c'est là-bas que se trouvent la plupart des univers Fox qui avec le rachat de Disney ont été plus ou moins brouillés à néant vont se retrouver ici bon clairement l'esthétique est un peu différente du néant qu'on avait vu dans Loki mais il y a quelques indices qui me font dire qu'on y est bien notamment ici on voit qu'on a une aile d'un héliporter qu'on avait vu également dans Loki et surtout on voit le squelette d'un des Leviathan Chitori qu'on avait vu aussi dans le néant de Loki et si on regarde bien tout au fond on voit également le Golden Bridge qu'on a vu dans la bataille finale de X-Men 3 quand je vous dis les univers de la Fox ont sûrement été brouillés et d'ailleurs pour nous le confirmer comme dans les photos on voit bien que l'énorme logo de la Fox lui aussi a bien été brouillé puisqu'il a été absorbé par Disney et il fera partie intégrante du film donc on est sur un gros élément à la Mad Max on voit qu'on a la moto de Captain America 1 au fond on a le fameux camion de Cupcake qui avait apparu en l'X mais là on voit le petit bout du camion qui est ici et dans cette scène on voit très rapidement qu'un des agents prisonniers se fait enlever par une grosse masse violette et là on peut pas s'empêcher de se dire que c'est forcément à la yacht et il y a ce plan très énigmatique où on a l'impression qu'il se passe justement dans le néant mais on ne sait pas exactement qui c'est il y a de grandes chances quand même que ce soit Cassandra Nova dans les comics il s'agit de la soeur jumelle de Charles Xavier qui n'a jamais vu le jour puisque le télépathe l'a anéanti avant la naissance mais potentiellement elle a vécu dans un autre univers et a été brouillée par le TVA ce qui fait qu'elle se retrouve dans le néant on parle potentiellement ici du méchant du film bref comme je vous le disais au début c'est très intéressant de voir que c'est un trailer quasiment à 100% orienté sur Deadpool et pas sur les autres personnages malgré tout le seul personnage du néant qui est mis en avant n'est pas n'importe qui puisque c'est l'acteur qui jouait Pyro dans les premiers X-Men il est là il parle donc forcément c'est lui donc à mon avis on va voir énormément de personnages de la Fox parce qu'on sait que la Fox c'est pas seulement les X-Men donc les deux versions des 4 Fantastiques mais aussi d'Ardeville à l'ancienne ou encore Ghost Rider donc là franchement à mon avis préparez-vous à en avoir plein la gueule il va y en avoir partout et on finit donc par ce plan où Wade se fait massacrer et sur le sol et on a notre ami Wolverine avec son costume classique qui arrive pour clôturer le trailer bon deux choses très intéressantes dans ce plan particulier c'est un petit détail qui a pas pu être laissé au hasard puisqu'il y a un comics Secret Wars posé juste à côté de Deadpool oui alors évidemment on le sait la suite pour le MCU c'est Secret Wars et je pense clairement que ce film nous emmène dans la première étape de Secret Wars surtout que le comics n'est pas anodin puisque c'est le Secret Wars numéro 5 où la couverture met vraiment en avant Doctor Doom en mode dieu non ce n'est pas fait par hasard non surtout que des rumeurs notamment la chaîne américaine Screen Crush pense que le film Kang Dynasty ne s'appellera plus Kang Dynasty mais sera un film Avengers vs. Six-Men alors perso j'y crois pas du tout mais la théorie est assez intéressante vous savez dans les Marvel c'est un effet boule de neige constant c'est à dire un événement mène à un autre événement etc mais pour le coup Avengers vs. Six-Men est le tout début des événements qui mènent à des incursions et donc aux événements de Secret Wars bref on en parlera plus tard dans d'autres vidéos mais même si on n'y croit pas on le sait les X-Men arrivent dans le MCU mais alors quel X-Men ? on voit que le costume de Wolverine est le costume classique et c'est pas anodin et on sait que Disney va relancer un dessin animé des années 90 donc X-Men 97 en lui donnant une toute dernière saison et la rumeur dit que ça sortirait avant Deadpool ça peut pas ne pas être lié si on ajoute à ça la scène post-crédit de The Marvels où on voit donc The Beast avec sa petite veste exactement comme dans le dessin animé et le Charles Xavier qu'on a vu dans le MCU de l'univers 838 qui est dans sa grande chaise jaune tout laisse à croire que les X-Men qu'on va voir dans le MCU sont ceux du dessin animé ce qui est plutôt cool bref ça aussi on en parlera plus tard et on finit avec le titre qui est Deadpool et Wolverine et ça ça envoie du lourd bon au final je pense que ce trailer nous a pas dit grand chose et franchement c'est plutôt une bonne nouvelle je pense que dans ce film il va se passer énormément de choses et le fait qu'il se soit concentré exclusivement sur Deadpool nous suffit largement on a pas besoin de plus en plus il nous montre 2-3 trucs qu'on avait vu déjà dans les leaks sans trop nous en révéler et pour moi dans ce trailer on ne voit que la première partie potentiellement les 30 premières minutes du film ça va être une dinguerie je vous le dis ça va être une dinguerie je suis trop chaud putain ce film il va être incroyable et oui il se peut que potentiellement il sauve le MCU qu'est-ce que ça veut dire sauver le MCU je sais pas mais en tout cas qui nous emmène vers une toute nouvelle direction beaucoup plus intéressante et que le film connecte un peu tout ensemble puisqu'on aura tous ces multivers qui viennent les uns avec les autres parce qu'aujourd'hui je vous le dis ma théorie vous ne me ferez pas croire que tous les films qu'on a vu depuis Endgame se passent tous dans le même univers j'y crois pas 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 bref j'espère que vous avez aimé cette petite analyse en react c'est un format qui change un petit peu d'habitude puisqu'il n'y a rien d'écrit et vous le voyez d'ailleurs dans le rythme c'est pas du tout la même chose ça ressemble plus à mes lives un peu énergiques que aux vidéos que j'écris donc dites moi dans les commentaires si c'est un format qui vous plaît puisque les formats YouTube sont en train d'évoluer quoi qu'il arrive je ferai toujours mes trucs très précis mais voilà si c'est un format qui vous plaît dans l'intensité et dans la manière dont je fais les choses n'hésitez pas à me le dire surtout n'oubliez pas de vous abonner de liker et de gonger la cloche de l'amour et si vous voulez me soutenir n'hésitez pas à appuyer sur le bouton rejoindre bref je vous embrasse on se retrouve très vite potentiellement dimanche et je vous souhaite une très bonne journée ciao les amis